Je m'appelle Marc-André Bonnet, j'habite à Genève, j'ai toujours habité à Genève, je suis né à Genève. Rentrer dans la cité, je suis rempli de souvenirs. C'est où j'ai vécu avec ma sœur Nathalie. De temps en temps ça allait bien, puis de temps en temps comme tous frères et sœurs, comme chien et chat. Ma sœur et moi on a été séparés parce qu'on a perdu notre maman. Une fois elle m'a téléphoné en disant que si son mari ne trouvait pas de travail, il voulait partir. Un mois après je suis retourné chez eux pour voir si ça allait et tout. Et là je suis tombé sur un appartement presque vide, sans savoir où ils étaient partis. Je savais juste que son mari venait des Caraïbes. On voulait absolument la retrouver. Nous on a cherché pendant 13 ans, on a cherché partout, partout, par tous les moyens. Et en fait c'est Asmara qui nous a retrouvés. C'était la fille de Nathalie, ma nièce, qui m'a retrouvée en passant par le consulat Suisse. J'ai reçu un coup de téléphone de chez Suisse, qui me disait, votre histoire nous intéresse. C'est, moi je ne sais pas, on ne peut pas expliquer. Parce que je vais retrouver ma sœur, et en même temps découvrir deux personnes qui font partie de ma famille que je n'ai jamais vues. Moi, à ce moment, je l'ai connu, elle était toute petite. Quand j'ai venu à l'Angleterre, j'ai décidé que j'ai voulu connaître mon père. Parce que j'ai toujours eu, j'ai toujours eu, j'ai toujours eu, j'ai toujours eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Après mon fils a été borné, j'ai décidé de commencer à chercher mon père, parce que je pense qu'il devait savoir qui sa famille. Je ne savais jamais et j'avais envie de sentir quelque chose. Ma mère est là, elle est là. OK, elle est là. Wow, 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 good afternoon. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, toi, ça va bien. Oui. En 1988, après en Suisse, je suis venu avec mon mari et ma mère. J'ai commencé à avoir des problèmes avec mon mari. J'ai rencontré une femme. Elle m'a appris comme sa mère. Elle m'a aidé, m'a aidé à trouver un endroit. J'ai commencé à vivre comme les gens, j'ai commencé à apprendre mon anglais, je me showe qu'il peut être comme eux, je peux marcher comme eux, je peux m'en faire comme eux, et je me stale à une nouvelle vie. Azma, elle me dit qu'elle m'a fait pour mon mari. Je connais lui toujours. J'ai toujours toujours le temps. Oui. J'ai toujours le temps. J'ai toujours le même. J'ai même l'air le même. Ça, c'est à toi et à Asmara. C'est ce que tu as laissé en partant de Genève. Tu as laissé ça dans l'appartement. L'appartement. Il y a maman. Et tout ça, je ne sais pas qui c'est. Ah. C'est moi. 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 Maman. Yael. Tout ça a raison. Tout l'expression. Tout doit revenir à ce qu'il devait être. D'un question ensemble. On sait où tout le monde est maintenant. Tout le monde sait que là il y a deux nièces, une soeur, un oncle. C'est une nouvelle génération qui a trouvé les petits vieux. Sehen Sie, wie Swiss Menschen zusammenbringt. Jetzt auch auf Seeds for Switzerland dot com. Sous-titrage Société Radio-Canada